Le mépris de Jean-Luc Godard, j'ai souffert. Alors moi c'est Tom Marty, je suis à la base graphiste-illustrateur. J'ai un peu tout arrêté pour me consacrer à une chaîne de critique de cinéma qui s'appelle La Séance de Marty. Le Roi Lion au cinéma, je me rappelle, le son était très fort, je me bouchais les oreilles, c'était assez ouf. Et sinon le premier film que j'ai vu hors cinéma, je crois que c'est Le Roi et l'Oiseau. C'est un des premiers films que ma mère m'a montré quand j'étais tout petit. Hier soir, à 2h du mat', Hiroshima, mon amour, une merveille absolue. C'est un film ultra classique qu'il fallait que je voie, je ne regarde pas là, c'était vraiment génial. Janis et John de Samuel Benchetrit avec Marie Trintignant et François Cluzet qui se déguisent en Janis Joplin et John Mellon pour soutirer de l'argent à un cousin un petit peu fou qui est fan des deux personnalités. C'est génial, c'est une de mes comédies françaises préférées. Donc voilà, ce film n'est vraiment pas assez connu, on peut foncer le work quoi. Alors typiquement, Alien 2 de James Cabron. C'est le Alien que j'aime le moins, je vais me faire défoncer, ce n'est pas grave. Déjà la plupart des gens pensent que c'est le meilleur Alien, donc bonjour l'angoisse. On est passé d'un film d'atmosphère lancinant avec des super acteurs qui jouent bien. C'est un film de série Z avec Bill Paxton qui fait des grimaces, des vieux spots bleutés partout. Je déteste ce film, je ne le supporte pas. Je suis désolé. Alexandre de Riverstone qui est un film baroque, boursouflé, bizarre, où tout le monde surjoue. C'est très pompeux. La première fois que je l'ai vu, je l'avais détesté, je l'ai revu et j'adore ce film. Il est super romantique. C'est du mauvais Oliverstone mais que j'adore. Moi j'aime bien LOL. Voilà, avec Christa Therese et Sophie Marceau. Je regardais ce film quand j'étais petit, je n'ai jamais vraiment arrêté de le voir. Et je me suis posé, il n'y a pas très longtemps de moi, je me suis dit que c'est bien foutu, c'est bien fait. Tout le monde joue bien, la mise en scène est bonne, tout est cool. C'est bon, j'ai un peu honte mais j'aime bien ce film. Le mépris de Jean-Luc Godard, j'ai souffert. Je ne crois que je n'ai jamais autant de fois regardé ma montre. Ça va que j'étais un cinéphile, que j'avais envie de rattraper les classiques mais sinon je me serais barré en scène. Mais bon, je l'ai vu. Je reconnais que c'est un grand film. La favorite, avec Emma Stone, sublime. Alors, il y a plein de gens qui ont pesté contre le côté fisheye, images déformées. Moi, je trouve ça vachement bien. C'était une façon d'entrer dans un décor pareil de manière non académique parce que sinon ça aurait juste fait Barry Lyndon, je trouve. Des fois, c'est un peu poussé. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui s'avaient rebuté. Moi, je trouve ça génial. Je trouvais que c'était vraiment super beau. Sinon, il y a eu Blade Runner 2040. La dernière fois que je me suis barré de la salle, c'était « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » Alors, à l'époque, j'étais dans une école de théâtre et tout le monde avait adoré. « Ouais, c'est marrant. » J'ai dit « Bon, on ne va pas faire les mecs bornés. On va y aller, laissons sa chance. » Je suis parti au bon milieu. Le milieu sous les mers par David Fincher. Ça a été annulé. Je ne sais pas si c'est dans les papiers ou si c'est dans les cartons. David Fincher, si ça peut aboutir. Mais apparemment, c'est mort. Et ça, ça m'aurait vraiment fait kiffer. Ennemi de 2009, je crois, c'est un film qui m'a envoûté pendant des semaines. Je ne sais pas, j'étais bien dans son atmosphère. Je n'avais pas besoin de le comprendre. J'avais trop le kiffer. Je crois que c'est Constantine avec King Your Reeves. En fait, on se rend compte à la fin que c'est juste une énorme pub anti-tabac. Puis tu as King Your Reeves sur le toit d'un immeuble qui se met un chewing-gum dans la bouche et qui dit « J'arrête la clope ». J'ai dit « Putain, une heure et demie de films de vampires pour ça ». C'est la fin de film où j'étais vraiment… Je me suis dit « Waouh, ils sont allés loin les mecs quand même ». Il y a les films de Samuel Benchetrit. J'ai revu « J'ai toujours rêvé d'être un gangster ». C'est génial. C'est un de mes films français préférés. J'adore. Et les films de Peter Grenawer, regardez, un de mes films préférés qui s'appelle « Meurtre dans un jardin anglais ». Un film qui a un titre, pas possible, c'est une référence absolue pour moi, c'est « Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant ». Essayer de trouver ça en DVD, c'est ouf. Même la VF, elle est géniale. Regardez ce film, c'est de la bombe. Sous-titrage ST' 501